Philippe Leroy, Monsieur le Maire, Monsieur le Maire, Monsieur, Dames, les membres du Conseil Municipal de Bic, Messieurs, Mesdames, les Présidents d'Associations, chères familles, chers amis, chers confrères, qui ne sont encore pas arrivés, mais enfin, ils vont aller. Il y a Christophe qui est là, je l'ai vu tout à l'heure, Christophe Prichocki, voilà. Bon, alors d'abord je vais vous présenter un petit peu l'équipe de la maison médicale. Alors, donc, docteur Jean-Marc Humbert qui s'installe en avril 2016, l'Ovation ! Jean-Marc, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille chez SOS Médecins, et il nous fait plaisir de rejoindre l'équipe, l'Ordemarque c'est un vieil ami de la fac, enfin, pas un vieil ami de la fac, c'est vrai, parce que c'est un jeune papa également. J'ai pas lu ton discours avant, mais ça va se faire. Je raconte pas tout. Donc, docteur Félène Biazin, qui est donc mon assistue de l'Ordemarque. On applaudit aussi. Il attend un heureux événement, et donc, pour son projet maternité, elle sera remplacée par docteur Torslinger. Alors, on va te dire à vouloir, parce qu'il y a beaucoup de monde à présenter, donc Pierre-Olivier Jaco, notre pharmacien. Vincent Donizard, notre dentiste. Hélène, notre infirmière. Hélène, professeur. Donc, Corinne, notre secrétaire. Voilà. Christophe, en fait, qui est, comment dire, responsable du télésécrétariat, qui prend tous les appels téléphoniques. Vous pouvez l'appeler. Ils appellent pour le ménage. Et Magali, autre infirmière, qui partent de l'équipe. Alors, donc, je rappelle... Merci beaucoup, hein. Ah, c'est moi-même, docteur Bertrand. Je suis en salée depuis 2012 à Vic, et j'ai grandi à Vic, qui me connaissent, et puis d'autres un peu moins. Donc, voilà, je vous rappelle... Alors, j'en ai parlé pour longtemps, je vous rassure, on ira vite boire un coup après, manger un petit morceau, et tout le monde sera content, il n'y en a pas pour longtemps. Enfin, voilà. Donc, voilà, un petit rappel sur le contexte actuel. Donc, au lieu de la situation démographique actuelle, et surtout la démographie médicale à venir, où de nombreux villages, villes et même sous-préfectures n'ont plus de maîtres généralistes, où les consultations ont lieu uniquement à l'hôpital, exemple, à Château-Chinon, qui était un sous-préfecture, qui se lève de François-Miquin, enfin, c'est quand même sous-préfecture, il nous fallait donc rapidement organiser un nouveau système de soins sur Vic. Et donc, avec Pierre-Olivier, quand il s'est installé, on a rapidement réfléchi au projet. On a beaucoup travaillé, beaucoup de réunions en amont. Hein ? Merci. Voilà, je tiens à faire parler du travail qu'on avait fourni, donc en amont, les réunions, les trucs. Il faut quand même ouvrir un bâtiment qui doit accueillir du public. Alors, il y a 100 000 contraintes administratives, de logistique, enfin, bref. Voilà. Du travail pendant la construction, et puis surtout du travail maintenant à venir, parce que maintenant, on est là, il faut qu'on bosse, quoi. Voilà. Donc, on a permis d'avoir une structure qui me permettait de répondre aux attentes des jeunes professionnels de santé, comme Kylène. Bon, j'ai en marche quand même, moi, jeune, mais quand même. Bon sang, bon sang, bon sang, c'est notre bâche à main. Alors, je ne sais plus ce que je racontais. Donc, on a dit, voilà, le contexte aussi, c'est une population, une population notamment dans les campagnes, qui guillit, et tant mieux, parce qu'elle vieillit, elle guillit bien. On a aussi des jeunes qui reviennent à la campagne, et des jeunes qui viennent avec des enfants. Donc, ça fait quand même toute une population à soigner, et, évidemment, une augmente croissante de soins, donc à laquelle on va pouvoir répondre sur l'île, et ça, c'est quand même formidable. Voilà. Alors, petit mot rapidement sur la loi de santé actuelle, parce que je risque de faire grève un jour à venir. C'est juste ça, mais vous comprenez pourquoi le climat sera peut-être fermé. Parce qu'à l'heure actuelle, Madame la Ministre, Marisol Toine, souhaite confier la gestion de l'organisation médicale aux ARS, aux CPM, et pire encore, aux mutuelles privées. Je vous laisse deviner ce que ça peut donner. Donc, la médecine générale est en danger, et la médecine générale doit rester au centre du système de santé. Quand un médecin généraliste prend en main le système de soins, ça donne ça, ça donne une maison médicale, ça donne une équipe complète, ça donne une activité, ça fait travailler les gens. Et ça, voilà, enfin, tout ça se passe bien. Donc, lui seul connaît, donc le médecin, il est un peu pharmacien, les pharmaciens connaissent les besoins de santé des orphans, donc à eux d'organiser le système de soins en France. Rapidement aussi, pour dire que c'est bien d'avoir un médecin, mais il faut une équipe aussi, parce que sans équipe, sans infirmière, sans kiné, sans dentiste, sans psychologue, sans zirgothérapeute, sans diététicien, on n'est rien. Donc, on espère étoffer un peu notre équipe aussi par la suite, parce que travailler, c'est bien, il faut travailler à plusieurs. Voilà, hein, pas trop souvent, on s'appelle, on fait des trucs, il faut travailler à plusieurs, mais ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Parce que ça peut être sur le site, les autres professionnels, ça peut être en dehors du site. Et l'essentiel, c'est de travailler en équipe. On n'est pas obligé d'être forcément sur le site. Mais voilà. Donc, un dernier mot pour dire pourquoi on a construit en dehors du village, et pourquoi on a abandonné, mais finalement, les anciens du village. Alors, c'est pas du tout le cas, bien sûr, parce qu'on les adore, nos anciens, et on essaye vraiment de faire en sorte que ça se passe bien pour eux. Simplement, c'est simplement une question vénale, une question financière, une question de compte. Parce que c'est à l'heure actuelle, en 2015, de construire un bâtiment qui accueille du public de plein pied, avec un accès handicap, où il ne faut pas consommer non plus beaucoup d'énergie, parce que ce n'est pas bien pollué, et bien, je peux vous dire que rédommer un bâtiment à l'intérieur de LIC, c'est plus trop cher. Donc, on a fait là où on pouvait, et là où c'était possible pour nous, financièrement, de construire. Et finalement, on est très content, ça se passe très bien. Les gens viennent toujours, pour taire la mauvaise rumeur. Et ils viennent de plus en plus nombreux. Donc, tout ça pour vous dire que je suis très fière d'avoir cette maison médicale, et surtout, ce n'est pas une maison médicale vide, cette maison médicale remplie de jeunes professionnels de santé qui ont envie de bosser, et puis d'être à votre service et de faire en sorte que vous êtes tous bien. Donc, merci à tous d'être venus, merci à l'équipe, et à Anne-Julie, qui, je ne sais pas où, notre architecte, qui a permis, épiquement tout ça, qui a participé à toutes les réunions. Ça a été compliqué, rougeux. Donc, merci à Anne-Julie pour ton travail. Et aux entreprises, je vous le dis. Alors, je veux que tu mettes un petit peu ce que tu entres, c'est un monsieur Noël. Monsieur Noël, j'ai un monsieur Noël, Etel, monsieur Robinet, bien sûr, qui est là, monsieur Robinet, voilà, pour en tout ce qui est là, on a ce qui est là, monsieur Robinet, c'est l'académie, c'est l'académie, c'est l'académie, c'est l'académie, c'est l'académie, voilà. Parce qu'il y a du monde en avant de tout ça, c'est du monde. Monsieur Cheyenne, voilà. Ok, merci. Et bien sûr, le soutien moral de tous, de monsieur le sénateur, de monsieur le maire, de l'équipe, voilà. Ah, merci beaucoup. Au revoir.